hello aujourd'hui je vais faire du griot et banane pésée alors je suis rendu à des étapes avancées parce que je pense que j'avais déjà fait une vidéo de griot vous pouvez aller voir et de banane pésée aussi j'avais fait une vidéo de banane pésée et une vidéo de banane pésée avec du poulet frit vous pouvez aller voir les vidéos mais je vais expliquer les étapes alors du griot c'est de la viande de porc on achète ça en gros morceaux je pense que c'est la partie de la fesse et c'est un gros morceau de porc qu'on coupe en plus petits morceaux en plusieurs petits morceaux et puis on nettoie comme vous savez nous autres on lave notre viande alors on nettoie ça avec du citron de trois quatre citrons et ou et ou de l'orange sur est pas cela qui se passe sur son sucre et là vous nettoyez ça avec votre rang je suis et citron ensuite on reste ça avec de l'eau tiède et ensuite avec de l'eau chaude et puis là on est prêt à assaisonner à mettre les épices alors une fois nettoyer notre viande nos morceaux de porc on assaisonne alors les épices c'est base de crevettes base de poulet du poivre de cayenne paprika clous de jurofle moulu ou juste en clous les clous de jurofle du piment broyé fait que ça va être un petit peu piquant avec les piments broyés et le poivre de cayenne ça va faire un petit peu piquant ou sinon vous mettez c'est le piment fort le petit piment jamaïcain là et du poivre du sel magui alors le magui on lâche comme ça puis ça vient à l'intérieur il ya plusieurs des petits blocs comme ça c'est comme une base de poulet en bloc en durcie on va mettre aussi un peu de de vinaigre de vin blanc ou du vinaigre de vin rouge comme que j'ai là ou du jus de citron tout simplement si vous n'en avez pas ensuite les aromates et on a du bain de l'ail poivron persil vous pouvez acheter ça avec le couteau en petits morceaux en finement ou vous le vous le broyer dans le mortier dans le pilon vous l'épilez ou si vous avez notre épicerie aïtien de tout tremper fait que c'est exactement ça mais sauf qu'on le fait dans le mélange à on met l'ail persil oignon vert j'ai une vidéo de ça aussi l'épicerie assaisonnement vous pouvez aller voir et un peu de teint et on met aussi vous pouvez mettre aussi de poivrons poivrons rouge poivrons vert la couleur que vous voulez alors une fois que votre viande est bien assaisonnée bien nettoyée bien assaisonnée vous laissez ça mariner la veille ou quelques heures au frigo une fois que c'est bien mariné on fait bouillir on met on met notre viande dans un chaudron qui a été bien mariné avec toutes les épices on ajoute un petit filet d'eau on met le couverte puis on laisse frimer on laisse cuire ça va ça va rendre du jus ça va faire de l'eau de cuisson c'était il y en avait même si j'avais pas mis au départ beaucoup ça a fait quand même beaucoup d'eau de cuisson et là c'est tout tout réduit notre viande est cuit donc c'est prêt à être frit c'est l'étape finale et puis pour les bananes plantains alors pour les bananes plantains vous pouvez aller voir aussi les vidéos des bananes pesées juste la vidéo de bananes pesées ou bananes pesées avec un poulet frit un petit peu plus bas sur la chaîne sinon vous avez les bananes plantains c'est des bananes vertes qui sont pas mûres alors pour un petit truc pour enlever la peau soit plus facile on laisse ça quelques quelques minutes en dessous de l'eau chaude très chaude ensuite on fait une incision tout le long de la banane on enlève la peau on coupe nos bananes en morceaux en biais en biseau que ce soit plus beau ça genre comme ça ensuite on fait frère une première fois dans l'huile à cuisson ensuite une fois que c'est à mi mi cuit ou trois quarts ou bien cuit ou trois quarts on enlève et puis on pèse ça soit avec une pèse bananes si vous en avez ou bien avec la peau de bananes là prenez un morceau de bananes qui a été frais une première fois on en met ça à l'intérieur de la peau on pèse voyez ça donne ça une fois que nos bananes sont bien bien pésés on va passer ça dans l'eau dans un peu d'eau salée et puis on fait frais une deuxième fois et ça va être prêt alors je t'ai rendu à cette étape là j'ai enlevé la peau j'ai coupé mon bananes je l'ai fait frais une première fois j'ai enlevé dans l'huile de friture j'ai pesé et puis là on va passer ça dans l'eau dans l'eau avec un peu de sel et on va refaire frais alors mes morceaux de bananes je les mets dans un peu d'eau salée et je les mets dans l'huile de la peau on fait juste passer ça dans l'eau salée on laisse pas les bananes, les morceaux de bananes trempés dans l'huile ça va défaire ça va briser alors on fait quelques secondes on fait ça dans l'eau salée c'est pour donner du sel, du goût à nos bananes pésées et puis on met ça dans l'huile pour frais une dernière fois vous pouvez faire ça dans une friteuse ou un chaudron plus grand moi je fais ça dans ma poêle alors la deuxième fois ça va pas être long là une minute ou deux puis c'est prêt et ensuite on va pouvoir frire nos morceaux de porc pour faire le griot alors mes bananes pésées sont prêtes on va les enlever de l'huile de friture vous pouvez mettre ça sur du papier absorbant alors j'ai enlevé les bananes pésées dans la même l'huile que nos bananes ont été frites je vais faire frire le griot c'est les morceaux de porc puis un petit truc on ajoute une cuillerée à soupe de farine dans l'huile de friture de la friteuse ou de la poêle avant d'ajouter nos morceaux de porc puis ça va faire en fait que ça ne pète pas parce que c'est plein de gaz avec le gras la poêle du porc là ça pète donc on peut se brûler avec ça alors en ajoutant une cuillerée ou deux cuillerées à soupe de farine dans l'huile ça aide un petit peu ça pète quand même mais c'est moins c'est moins fort puis l'huile ne revoye pas tout évidemment sous le sous le four tout autour c'est ça que c'est salissant ça salit mais ensuite on détourne c'est tellement bon vous voyez ça c'est le chaudron qu'est ce que nos morceaux de viande a le morceaux de porc a été bouillie, cuit vous voyez tout le salacer, tout le sucre tout ce qui est bon dans la viande la sac qui est là vous pouvez faire une petite sauce avec ça vous ajoutez une cuillère à soupe de tomates un peu d'oignons d'autres poivrons poivrons rouges, poivrons verts et vous déglacez ça avec un petit peu d'eau et puis vous laissez mijoter réduire, ça va vous donner une petite sauce délicieuse avec tout le sucre vous déglacez, vous grattez vous déglacez avec de l'eau et vous grattez pour ça libérez tout le sucre qui est collé dans le chaudron et vous faites une petite sauce avec ça délicieuse pour manger vos bananes pésées et les grillots alors c'est en train d'un des frères nos morceaux de porc vous voyez la belle coloration ça s'en vient bien pour manger ça avec des bananes pésées des bananes pésées évidemment une petite salade du riz et du piqulis si vous en avez ou une belle alternative au piqulis vous pouvez faire de l'oignon un piquant que j'avais fait vous pouvez aller voir vous prenez deux gros oignons espagnols vous coupez ça en petits morceaux en julienne et puis vous faites revenir ça dans un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile d'olive vous ajoutez vous prenez des pouillements de la jamaïque vous coupez ça en finement avec le couteau vous rajoutez ça là-dedans ça fait des oignons caramélisés un peu piquants ça c'est un piqulis d'espresse vite vite fait c'est délicieux avec ça bon je pense que c'est la belle coloration wow c'est bien c'est beau et j'ai pas été brûlée alors grâce à la farine vraiment c'est un bon truc vous pouvez essayer ça rajoutez deux cuillères à soupe de farine une ou deux cuillères à soupe de farine dans votre huile de friture avant de mettre vos morceaux de de porc qui a été cuit évidemment mariné dans l'épice nettoyé mariné dans l'épice cuit et frit vous voyez ça pète pas parce qu'il faut laisser la croire il faut laisser quand même quelques morceaux quelques morceaux de gras là tout autour de de la viande c'est ça qui fait qui donne du goût alors c'est presque prêt j'ai enlevé ça et puis vous voyez comme je parlais avec le sucre du cuisson de notre viande j'ai juste ajouté un petit peu de pâte de tomate un oignon que j'ai coupé en morceaux de poivre en vin un peu de poivre en rouge aussi et puis on laisse cuire les pâtes de tomate avant d'ajouter un petit peu d'eau pour faire la sauce alors j'ai décidé de faire vous montrer alors voilà puis là on ajoute un petit peu d'eau pour faire notre sauce puis on laisse réduire vous pouvez rajouter un petit peu de de poivre de poivre mais avec toutes les épices qu'il y avait dans la viande c'est ça le sucre qui est resté collé on fait juste de coller ça puis écoute il y a déjà assez de goût on goûte pour voir s'il manque du sel on ajoute un petit peu de sel un petit peu de poivre et c'est tout on laisse réduire ça puis ça fait une belle petite sauce pour manger avec nos griots et les bananes pesées et voilà les griots et les bananes pesées les bananes j'ai décidé de de garder un morceau de poivre banane pour mettre nos bananes à l'intérieur je trouve que ça fait joli ça fait une belle présentation c'est des morceaux de griots ça évidemment c'est pour quelques personnes là pas pour plusieurs et pas pour une seule personne je veux dire vous mettez ça à l'intérieur sur la table puis les gens épuisent dedans et puis sous les griots évidemment à côté vous pouvez savoir avec une petite salade comment dit ça la petite lise et puis on entend que notre petite sauce va être prêt assez réduit puis on met la sauce à côté et puis on mange ça c'est délicieux alors voilà griots et bananes pesées merci à bientôt